La Renaissance, Paracels et Erasme L'humanisme se caractérise par la confiance dans le progrès et dans la raison de l'homme, ainsi que dans le développement des connaissances. Les humanistes sont des hommes curieux de tout. Ils retrouvent, à travers les œuvres littéraires ou scientifiques de l'Antiquité, une pensée plus libre qui place l'homme au centre des préoccupations. Paracels et Erasme en sont deux très bons exemples. Qui est Paracels ? C'est un médecin suisse du XVIe siècle que l'on résume parfois comme étant l'inventeur des premiers médicaments. Mais la réalité est un peu différente. Son véritable nom était Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Oenheim, mais on dira simplement Paracels, surnom qu'il s'est choisi pour faire référence à un médecin grec de l'Antiquité. Il naît dans le canton de Schwitz, près de la célèbre abbaye d'Anne-Sideln, où l'on vient à l'époque en pèlerinage, c'est-à-dire en voyage religieux, pour obtenir des guérisons miraculeuses. Une pratique que Paracels condamnera lorsqu'il sera devenu médecin. Après la mort de sa mère, il voyage à travers l'Europe avec son père, puis revient en Suisse. On ne sait pas trop comment il est devenu médecin et s'il a suivi ou non une université. Dans ses textes, on devine plutôt qu'il a acquis son savoir sur le terrain, en pratiquant. Pour lui, à l'université, on pratique peu, on apprend la médecine dans les livres, on apprend à être, dit-il, un maître d'école de la médecine, pas à être un soignant. Le bon médecin se forme sur le terrain, selon Paracels. Paracels n'est-il que médecin ? Non, il ne fait pas que de la médecine, il s'intéresse aux grandes questions de l'existence en faisant de la philosophie, de la religion ou encore de l'alchimie. C'est l'ancêtre de la chimie où l'on cherche la pierre philosophale, une substance capable de transformer les métaux en or ou en argent, de guérir les maladies et de prolonger la vie. Paracels est un esprit curieux du monde qui l'entoure, ce qui est typique des humanistes de la Renaissance. Son but est de comprendre les phénomènes naturels, ce qui le conduit à se confronter aux traditions, aux croyances de son époque. Paracels est installé dans la ville de Bâle, véritable centre de l'humanisme pour la Suisse. Il n'a pas un caractère facile, il se fait des ennemis, provoque des jalousies et choque par ses théories et sa manière de critiquer les autorités médicales. Il fait même brûler sur la place publique de Bâle des manuels de médecine de référence. Il reçoit bientôt des menaces de mort et décide de quitter la ville. Pourquoi Paracels s'est-il resté célèbre ? Parce que son travail annonce ce que sera la médecine moderne, basée sur ce qui se passe chimiquement dans les êtres humains. On fait de lui un précurseur de la toxicologie, c'est-à-dire l'étude scientifique des poisons. On lui attribue la phrase « Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison ». Ce qui signifie qu'à petites doses, petits effets, à fortes doses, effets importants. Il cherche à comprendre la maladie, son origine, ses symptômes. Il tente d'utiliser différents produits pour soigner les maladies, mais on est encore très loin des médicaments comme les nôtres. Paracels est très mystique, c'est-à-dire qu'il mélange la croyance religieuse avec toutes sortes de mystères, de secrets de la nature ou même d'une forme de magie. Il utilise beaucoup l'astrologie, c'est-à-dire la prédiction de l'avenir par les astres. La médecine de Paracels laisse donc une place au surnaturel. Il croyait, comme la plupart des hommes de la Renaissance, que pour percer l'insaisissable mystère du monde, on pouvait avoir recours à la magie ou à l'influence des astres. Qui est Erasme ? Erasme de Rotterdam est un écrivain hollandais qui représente bien l'intellectuel humaniste de la Renaissance. On le surnomme le père de l'humanisme ou le prince des humanistes. Grâce à ses voyages en Angleterre, en France, en Allemagne, en Italie ou en Suisse, il multiplie les rencontres et les échanges d'idées. Il s'installe longuement dans la ville de Baal qui bénéficie de sa renommée. Il traduit les textes des auteurs anciens et rédige de nombreux ouvrages. Il critique l'éducation trop rigide et ennuyeuse de son époque. Il se moque aussi beaucoup des moines et de leurs habitudes. Peut-être en souvenir du fait qu'à la mort de ses parents alors qu'il est adolescent, il est confié à un couvent où il ne se sentira jamais à sa place. Son texte le plus célèbre est L'éloge de la folie, un véritable best-seller à l'époque. Pour résumer, beaucoup, il s'y moque de la folie de ceux qui croient éduquer en produisant des théories sans lien avec la vie réelle. Erasme n'écrit qu'en latin. Beaucoup de savants ne juraient que par le latin et le grec. Mais à l'époque de la Renaissance, ils se mettent à s'intéresser aux langues populaires. On dit parfois aux langues vulgaires, ce qui ne veut pas dire qu'on y dit des gros mots, mais que c'est la langue parlée par le peuple. Le latin, le grec ne sont connus que des gens instruits. Pourquoi s'intéresser à l'humanisme aujourd'hui ? Paracels, Erasme, ce n'est plus trop à la mode, mais en histoire, ce sont des personnages marquants. Pas par les batailles qu'ils ont remportées ou les monuments qu'ils ont construits, mais par l'utilisation de leur esprit, par la volonté de faire progresser l'humanité et de découvrir comment fonctionne le monde qui les entoure. C'est une révolution intellectuelle qui est en marche. Et si ça peut paraître un peu abstrait, il faut se rendre compte que tout au bout de ces réflexions, il y a nous qui sommes les héritiers des événements que les idées humanistes vont provoquer. Des changements dans la religion catholique, ce que l'on appelle la réforme, à la Révolution française, qui fait comprendre aux hommes que le roi n'est pas le seul à pouvoir gouverner la nation. En résumé, Paracels est un médecin d'origine suisse que l'on présente parfois comme l'inventeur des médicaments, ce qui n'est pas vraiment le cas. Il s'intéresse par exemple à l'alchimie, l'ancêtre de la chimie qui cherche la pierre philosophale, une substance miraculeuse. Paracels utilise l'astrologie, l'étude de l'influence des astres sur l'être humain. On en fait aussi l'un des premiers précurseurs de la toxicologie, l'étude scientifique des poisons. Erasme est un auteur hollandais originaire de Rotterdam et qui s'installe longuement en Suisse, à Baal. Son ouvrage le plus connu est L'éloge de la folie, où il se moque des défauts des gens de son époque, ciblant notamment les moines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...